Salut à tous, c'est La Salle. Vous avez été beaucoup à vous plaindre lors de la dernière vidéo de l'absence de la blague. Donc aujourd'hui c'est le moment de se rattraper avec une blague. Je vais vous faire plaisir, je vais vous faire une petite histoire sympa. C'est l'histoire de deux zèbres, Serge et Pipan, qui sont assez potes dans la savane, ils traînent ensemble et tout. Mais il y a un petit problème au fait. Pipan, il pue et il sent le prout à longueur de journée. En fait c'est sa peau et puis voilà il lâche quand même pas mal de gaz. Et donc bon Serge il en a un peu marre quoi, il sent la crotte à longueur de journée. Et un beau matin il se réveille à côté de lui parce qu'il dorme à côté quoi, c'est des potes. Et il se réveille et ça pue et là il en a marre. Il pète un plomb, il pète un plomb et il se dit je vais lui dire. Là je lui dis j'en peux plus, ça fait une vingtaine d'années que ça dure. C'est le moment de lui dire, même si je le blesse c'est pas grave, c'est pour notre bien-être à nous deux. Écoute, tu pues la merde, tu pues, ça sent mauvais toute la journée, c'est très chiant, il faudrait faire quelque chose. Et là Pipan il est comme ça quoi, il sait plus où se mettre, il sait plus quoi dire, il bégaye comme ça. Donc Serge il dit non bah excuse-moi, je voulais pas être aussi brut avec toi mais j'en ai un petit peu marre, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Et donc dans la savane il y a un sage médecin, et il soigne à peu près tous les animaux de n'importe quelle maladie. Serge il réfléchit, il dit ok, Pipan écoute-moi, on va aller voir, je vais aller voir, pour lui demander une potion pour que tu, voilà, que tu sentes bon. Donc Pipan réfléchit, Pipan se dit que c'est peut-être une bonne solution, et Pipan accepte. Et là Serge fou de joie, il commence à courir en direction de la forêt funeste, et il court, il court, il court comme ça, il court sur les deux pattes tellement il est content. Donc il rentre dans la forêt, il cherche un peu la cabane, et il voit, il lui demande, écoute j'ai besoin d'un remède pour Pipan, il pue, et il faudrait qu'il sente bon tout le temps. Et donc le grand mage il lui dit, pas de problème, ça va être de faire ça. Il parle un peu comme ça, il est assez vieux, donc il a les cordes vocales qui sont un petit peu niquées. Donc Serge il attend, il attend, hop, la potion est prête, il prend la potion, il s'en va en courant, cette fois sur trois pattes. Parce qu'il est très content, et puis il doit tenir aussi la potion, c'est normal. Et là il retrouve Pipan, il débouche la potion, et au moment de lui mettre sur le corps, Il y a Mister Croco Croco qui sort de l'eau et qui dit, arrête, arrête d'être un con, laisse-en-moi un peu. Ok, j'espère que la blague a été sublime pour vous. Cette vidéo ça va être la suite de la série Comment percer dans le beatmaking, et normalement il y avait une vidéo sur les mélodies juste avant celle-là, mais finalement j'ai déjà une vidéo sur les mélodies, Comment faire une bonne mélodie à coup sûr, je vous la mets dans la description et je vous l'affiche. Et dans cette vidéo il y a à peu près tout, du coup je l'inclus dans la série, puisque j'ai rien d'autre à rajouter. Aujourd'hui on va se pencher sur les drums, qui est une chose très importante dans le beatmaking. On va voir comment bien placer ces drums, comment choisir ces drums, comment faire des 808 par exemple. On va pas mixer, le mix ce sera pour la vidéo d'après. Donc là pour cette vidéo j'ai pris une de mes prods, donc vous voyez elle est quasiment, enfin je crois qu'elle est finie même. Je trouvais que mes drums c'était vraiment pas mal, il y avait un peu de tout, je pense que c'est un bon exemple pour vous. Ma mélodie je l'ai déjà faite, et vous allez voir qu'on s'en sert vraiment beaucoup pour effectuer nos drums, surtout pour faire les 808 par exemple. Donc je vous propose de vous faire écouter déjà la mélodie. Musique Voilà c'est une mélodie assez simple en soi. mais justement le fait qu'elle soit simple, ça va nous permettre de rajouter plein de drums, et de pas trop étouffer la prod. Alors il faut savoir que l'ordre des drums n'est pas important. Vous pouvez très bien commencer par une 808, ou vous pouvez très bien commencer par juste faire des hi-hat. Et moi ce que je vous conseille, et ce que je fais, c'est que je commence par les claps, et en fait ça me donne directement un peu le rythme de la prod, et ça me permet d'ajouter des éléments, d'ajouter mes kicks, voir comment ça tape derrière. Je pense que les claps c'est l'élément principal des drums. Alors mon clap là, je l'ai choisi assez cheap dans sa sonorité, parce que j'allais l'ajouter avec un autre clap. Vous pouvez faire ça, vous pouvez prendre deux samples, et les mêler, ça va vous faire un sample normal. Donc là par exemple, j'ai pris ce clap là. Donc avec la mélodie, ça donnerait ça. Mais je voulais rajouter un autre clap pour que ça tape un peu plus, et j'ai rajouté celui là. Donc il part un peu plus dans les aigus, mais il se mêle bien avec le clap précédent. Donc ça donne ça. Voilà, il est un peu plus présent. Et donc pour parler placement, les claps ça va se placer tous les... Je sais même pas en fait, j'ai pas de vocabulaire. Vous avez des rangées grises, et des rangées rouges. Vous mettez le clap sur le premier petit bitonio, bitonio, de la rangée grise. Et vous faites ça à chaque fois. Vous sautez une rangée, vous le mettez, vous sautez une rangée, vous le mettez, vous sautez une rangée, vous le mettez. Donc là je parle évidemment pour les prods trap. Sinon j'aurais très bien pu les placer sur les premières rouges, mais ça donnerait un aspect un peu plus club électro. Je vous fais écouter. Voilà, et nous c'est pas ce qu'on veut, nous on veut faire de la trap. Pour retranscrire au niveau du piano roll le channel rack, ça se place à 1,5, à 2,5, à 3,5, à 4,5, etc. Donc les claps c'est assez intuitif. Ensuite ce que j'aime bien faire c'est rajouter les charlets, les hi-hats. Donc vous prenez votre drum kit préféré, vous choisissez des hi-hats, qui sonnent à peu près bien. Là par exemple on a une prod un peu flûte, mais d'un autre côté un peu métallique. Du coup je vais prendre des hi-hats qui ressortent un peu plus, pas des hi-hats trop doux. Donc j'ai choisi ceux-là. Voilà il sonne un petit peu métallique, j'aime bien. Les hi-hats c'est le truc qui va rythmer votre prod. Donc il y a plein de techniques différentes pour appliquer des hi-hats. Donc la plus simple c'est tout simplement de faire un clic droit sur votre sample, et vous allez dans Fill Each Two Steps. Voilà ça vous met des hi-hats tous les deux temps. Enfin tous les deux, je sais plus comment on appelle ça. On va dire tous les deux bitonio. Voilà on va dire ça. Et en fait dès qu'on appuie sur espace pour jouer la prod, Voilà ça rythme, ça rythme beaucoup. Ça c'était la manière la plus simple de faire des hi-hats, ça a pris littéralement deux secondes. Mais effectivement après on a un pattern assez simple, simplet. Si vous voyez sur le piano roll derrière, ça donne quelque chose de complètement régulier. Il y a des prods pour lesquels ça peut marcher, des hi-hats assez simples comme ça. Mais la plupart du temps on veut des rolls, on veut des petites différences de leveling. Donc je vais vous apprendre à faire des rolls tout simplement. Les rolls au niveau du channel rack ça va être assez limité. On va avoir des rolls épais. Mais si on fait ça par exemple, si je remplis tout, ça va donner ça. Les hi-hats se jouent super vite et ça rythme beaucoup plus la prod. Si je faisais ça sur tout le long du pattern, ça ferait un truc inaudible, ce serait dégueulasse. Du coup on va le faire de temps à autre. Ce qui marche bien c'est de commencer votre pattern par un roll. Donc vous voyez là qu'il s'est appliqué. Voilà ça fait... ça roll bien quoi. Il y a aussi cette position de roll qui marche très bien. Votre clap est ici, le roll va venir juste après le clap dans les rouges ici. Ça donne ça. Maintenant si on veut des rolls un peu plus fins, un peu plus subtils, on se dirige dans le piano roll. Et là on va prendre la même position, la première position. On va allonger un petit peu notre hi-hat. On va le sélectionner. On va faire Alt plus A. Ça marche aussi avec Alt plus U. Le Alt plus A ouvre un arpeggiator. Et le Alt plus U ouvre un chopper. Et là en fait vous avez une molette qui s'appelle le time mule. Donc le time mule en fait c'est la fréquence de découpage de votre note que vous avez agrandi. Et en fait plus vous le baissez, plus ça va découper votre note. Donc là par exemple elle est coupée en 2. Si je descends encore elle est coupée en 4. Si je descends encore elle est coupée en 8. Si je descends encore elle est coupée en 16. Donc si je la coupe en 16 évidemment ça va faire un truc hyper bizarre. Et ça il ne faut pas penser que ce n'est pas jouable. Si vous jouez bien avec ce roll ça peut faire quelque chose de bien. On va préférer faire un roll découpé en 4 voire en 8. Parce que le roll découpé en 2 c'est tout simplement le roll qu'on a fait dans le channel rack. Par contre si on coupe en 4. Voilà c'est pas la même chose. Et si on coupe en 8. Donc là on se retrouve avec un roll assez grand. Et vous voyez que les flèches apparaissent. Donc ces flèches elles servent à quoi ? Elles servent à agrandir ou pas la longueur de votre roll. En fait ce que j'aime bien faire c'est découper en 8. Et tout caser dans une seule petite case là comme ça. Ça donne un roll très court mais très intense. Et là ce que j'aimerais bien faire c'est des hi-hats un peu moins redondants. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre certains hi-hats et je vais les enlever tout simplement. Par exemple j'ai envie d'enlever celui-là. J'ai envie d'enlever celui-là. J'ai envie d'enlever les deux-là. Et ça ça sert à quoi ? Ça sert à donner du volume à vos drums. Là vous allez me dire pourquoi Purp One haut grand maître professionnel aguerri. Pourquoi ça va rajouter du volume à notre prose alors qu'on enlève des éléments ? Bah tout simplement parce que là dans ce trou par exemple, au lieu d'avoir des hi-hats qui vont s'entrechoquer avec vos autres drums, ça va laisser la place à vos autres drums. Donc sinon si on a un kick juste ici, il va plus ressortir que si on avait un hi-hat plus un kick. Les entrechoquages de fréquence c'est comme ça. Moi ce que j'avais fait de base, je vous montre un peu, c'est ça. Vous voyez c'est un pattern très simple avec uniquement un roll là et un roll là. Mais il y a beaucoup d'espace entre les hi-hats. Et vous voyez qu'il y a un gros trou ici parce que je voulais garder absolument cet espace pour mieux faire repartir ici. Parce que écoutez la mélodie. C'est au niveau de la flûte juste ici. Je voulais garder ce moment là parce que je l'adorais en fait. Et c'est doublement bénéfique parce que je trouve que la flûte est assez attirante quand même. Mais en fait ça me permet de repartir encore plus fort sur un gros kick juste ici. Ça va faire boum. Là on va avoir un gros boum. Voilà pour les hi-hats c'est à peu près tout. Donc là on a nos claps et on a nos hi-hats. Et ce que j'aime bien faire c'est rajouter des contre-claps. Donc c'est mon vocabulaire, je sais pas si ça se dit dans le vocabulaire de la musique. Pour moi le contre-clap il est là. Voilà c'est ce qui vient. Moi je trouve que les contre-clap ou contre-snare ça donne du contraste à votre snare ou à votre clap. Parce que le fait que ça fasse clap, clap, on attend le prochain clap grâce au contre-snare. Vous voyez ce que je veux dire ça l'ouvre un petit peu. J'aime bien mettre mon contre-clap en snare. Et inversement quand je mets une snare j'aime bien avoir un contre-clap en clap. Donc la snare c'est celle-là. Là vous avez votre clap numéro 1, là votre clap numéro 2. Et les contre-snare vont venir se mettre sur le troisième rouge et le troisième gris entre les deux. Alors est-ce qu'on en met un ou est-ce qu'on en met deux ? On peut en mettre un, on peut en mettre deux. On fait comme on veut. Donc si je vous fais écouter les hi-hats, la mélodie, le clap et le contre-clap ça donne ça. Donc pendant qu'on est dans l'ouverture et le relief des drums, je vous invite à mettre un open-hat. Le open-hat c'est le truc qui va ouvrir votre clap. Et ça ressemble à ça. Et en fait c'est ce qui va venir juste avant le clap. Moi j'en ai choisi un assez spécial, on est d'accord, c'est celui-là. Mais vous allez voir qu'il rentre très bien puisqu'il est un petit peu métallisé. On reste dans le thème un peu métallique. Donc votre clap il est sur le premier gris. On est d'accord, ça ça ne bouge pas. Donc votre open-hat va venir sur le premier rouge. Parce que le son du open-hat va venir s'étendre sur les trois rouges et s'arrête pile-poil normalement au clap. C'est ça qui va donner l'effet ouverture en fait. Je vous fais écouter. Donc le but c'est que ça fasse tsss. Suivant les prods je vous conseille de pas le mettre à tous les claps parce que souvent ça fait un petit peu trop. Je vous conseille plutôt de faire un clap sur deux. Premier clap il va y avoir un open-hat, deuxième clap non. Troisième clap il va y avoir un open-hat, quatrième clap non. Voilà ça c'est un conseil personnel à prendre avec des pincettes puisque ça dépend des prods et ça dépend voilà ce que vous voulez réaliser. Je vous montre avec les mélodies. Donc c'est bien, on a du bon rythme, ça bouge bien mais maintenant on veut que ça tape. Et pour que ça tape il nous faut un kick. Donc les kicks ça ressemble à quoi ? Bah ça ressemble à ça. Donc ça va venir donner du rythme et un relief encore différent à votre prod. Pour l'instant on a travaillé qu'avec des fréquences hautes, les hi-hat, les claps. Mais maintenant on va passer à des fréquences plus basses avec des kicks et des 808. Donc pour l'instant on passe au kick. Donc mon kick j'ai choisi celui-là. Au niveau du piano roll il va falloir respecter un seul truc. On utilise uniquement les bitonio impairs. Si vous utilisez un bitonio pair ça va sonner hors temps complètement. Par exemple si je fais ça, bitonio pair, ça va sonner dégueulasse vous allez voir. Voilà, ça marche pas bien. Si je refais un bitonio pair par exemple celui-là, ça va sonner dégueulasse, vraiment dégueulasse. Voilà c'est hors temps, on comprend rien que ce qui se passe. Ça me donne envie de casser mon ordi, c'est pas le but. Arrêtez, c'est pas le but. Tac. Voilà, tout simplement. Si je vous montre mon pattern que j'avais fait au piano roll, pour ma prod c'était celui-là. Si vous y prêtez attention, vous entendrez que le kick suit à peu près la flûte. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que les montées de tonalités sur ma flûte, j'avais envie qu'ils soient marqués, impactés. Tout simplement. De toute façon le kick c'est assez intuitif. Et c'est très intuitif contrairement au contre-clap ou au contre-snair qui... Moi je l'ai appris, sinon j'en aurais jamais mis de ma vie quoi. Dernier élément, la 808. Il en faut une à toutes les prods, une prod sur 808, c'est pas une prod. Donc là encore une fois, c'est une 808 assez spéciale que j'ai choisi. Si vous choisissez une 808 classique qui sonne assez rond, je vous conseille pour débuter de suivre vos root notes. Donc allez voir ma vidéo sur les mélodies pour savoir ce que c'est qu'une root note. Vous placez 808 dans les tonalités de vos root notes, donc de vos notes de basse. Et ça le fera. Après là, je vais vous montrer sur une 808 un peu plus différente. Mais vous allez apprendre plus de choses parce que mettre des basses sur des root notes, c'est assez simple. Le but de cette 808, c'est de jouer sur sa tonalité, de faire suivre les mélodies et de limite créer une mélodie avec la 808. Donc voilà, mon pattern est 808, ça monte haut, ça descend bas. C'est un peu dans le désordre, mais on va décortiquer ça ensemble, c'est très simple finalement. Donc première note ici, et on laisse un temps directement pour donner du souffle à la prod. Parce que je vous rappelle qu'ici, on a un rôle de hi-hat, on a quoi ? On a un open-hat. Voilà, plein d'éléments qui veulent ressortir aussi. Parce que la 808 est assez forte, elle va être prédominante dans la prod. Donc vous voyez que là, je suis, encore une fois, la tonalité de la flûte. En fait, ça suit tout simplement la flûte. Mon pattern de flûte, il est là. En fait, c'est tout simple, très simple. J'ai juste fait ça, j'ai fait copier, coller dans les 808. Ce petit bout de pattern ici, regardez, je l'ai collé, c'est exactement le même. C'est la même chose. Et là, ça démystifie complètement le pattern qui vous a paru au début, un peu bizarre, avec des hauteurs un peu surprenantes. Là, la première partie de la mélodie, c'est pas exactement la même que la deuxième partie. Pour encore une fois, surprendre celui qui écoute la prod. Là, par exemple, après la pause flûte, on est en A4. Là, après la pause flûte, on monte d'une octave, on est en A5. C'est des détails, mais les détails comptent énormément dans les prods et dans les drums surtout. Donc dans une prod, pour moi, si vous voulez débuter, il y a 5 ou 6 éléments à mettre dans vos drums. Pour moi, ces 6 éléments-là, ils vont vous aider vraiment à comprendre les rythmes, comprendre un petit peu le derrière de la prod, c'est-à-dire l'aspect un peu plus... Arrête ! Non, je vais lui péter ! Je vais lui péter les... Coudasse ! T'es mort ! C'est fini ! T'es mort ! Ok. Donc voilà, c'est tout pour moi. Si vous êtes débutant, n'hésitez pas à mettre ces éléments que je vous ai montrés dans votre mélodie. N'hésitez pas à... A plus boire dans la journée, c'est important. Posez vos questions en commentaire. Je réponds à tous les commentaires si vous avez des problèmes. Il y a même d'autres gens qui peuvent vous aider, hein. Il n'y a pas que moi. Sinon, vous pouvez me DM sur Twitter, sur Instagram. Je vous mets les liens juste ici. Faites des prods, ça va vous entraîner vraiment. Et passez l'aspirateur comme en bas, pendant que les gens font des vidéos. Normalement, s'il y a quelqu'un qui fait une vidéo, tu passes un coup d'aspi pendant qu'il tourne. C'est pas mal, je trouve. C'est pas mal. C'était Purpone. Bisous.